Nous devons avoir une politique de fermeté. Quand vous entendez ça, tradition d'asile, humanité et de l'autre côté, fermeté, vous pouvez éteindre votre poste, ça veut dire baratin. Éric Zemmour, vraiment, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus... Tous ! Tous, Christine, tous ! Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Et si pour cela, Christine, il faut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, je vous le rappelle, c'est l'origine du mal. C'est la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention des droits de l'enfant qui nous oblige à ne expulser personne. Il faudra sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Ceux qui sont violeurs ? Non, 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 Christine, il ne faut pas se donner le choix. Il faut n'en laisser rentrer personne. Il ne faut pas... Vous savez, moi, je pense... Vous, vous pensez à ces enfants qui sont en souffrance ? Moi, je pense aux femmes qui sont violées par ces gens-là, aux femmes qui sont assassinées par ces gens-là, aux Français qui sont brutalisés et traumatisés par ces gamins-là. Il faut arrêter ça. Il faut penser aux Français avant les autres. Il faut... Et vous savez, il faut reconnaître que la France et les nations en général ont le droit de défendre leur identité. Et c'est votre regard. Et on me laisse la responsabilité de vos propos, même si... Ah bah, j'espère bien. Oui, oui, non, mais parce que... Je prends toujours la responsabilité de mes propos. Vous savez, ça me compte parfois...